Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre, on se retrouve pour un tuto d'un carré ou pas d'ailleurs, ça dépendra de votre chevelure, carré dégradé. Si vous avez les cheveux longs, ça marche aussi. D'ailleurs je vous mets juste ici une vidéo que j'ai fait il y a pas mal de temps de ça et ça peut toujours vous servir pour faire un dégradé. Mais voilà, je vous représente un dégradé sur cheveux courts parce que je ne l'ai jamais fait sur cheveux courts donc d'où la vidéo qui commence sans make-up, sans coiffage, sans rien du tout, brute de pomme. Comme ça voilà, je sors de ma douche et je vais vous présenter ça en tuto voix off, musique et tout le tralala, comme ça ce sera mieux que plutôt de couper, de faire alors vous faites comme ci, vous faites comme ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche et le petit bouton rouge qui est juste à côté. Vous verrez c'est très facile, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je fais plein de petits blablas dessus et puis c'est tout. C'est parti pour le tuto. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin, alors, optionnellement de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des clips, voilà, des clips pour les cheveux. Vous verrez dans ma vidéo à quoi ça sert mais si vous n'en avez pas, pas de panique, c'est pas grave. C'est juste parce que justement je vais tester avec ça moi, parce que je l'ai vu sur des vidéos mais voilà, d'habitude je le fais sans. Vous avez sur ces petits clips là un niveau justement pour prendre bien la mesure droite et pas partir en cacahuètes. Mais si vous n'avez pas de clips, je crois que c'est des créaclips mais je ne suis pas sûre. Mais si vous n'en avez pas, pas de panique, un chouchou suffit largement. Voilà, mais ça je vous le dirai en voix off. Vous avez besoin aussi d'un peigne éventuellement pour faire l'arrêt. Je ne l'ai pas là avec moi mais voilà. Une brosse et une paire de ciseaux tout simplement. Donc moi c'est la brosse la plus classique qu'il existe. Ce n'est même pas des poils de sanglier ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment du plastoc. J'arrête de parler et c'est parti pour le tuto en musique et en voix off. Pour commencer notre tuto, on va déjà démêler les cheveux. C'est vraiment essentiel, ça peut paraître bateau comme ça mais des fois on n'y pense pas vraiment. Juste après la douche mais vraiment il faut les démêler pour la suite des événements. Une fois qu'on a passé cette étape, on passe à l'étape suivante, celle du ramenage de cheveux devant ou sur le sommet du crâne. Je m'explique, vous vous coiffez avec tous vos cheveux en avant, même les plus petits qui sont tout derrière. Vous les coiffez en avant et vous les aplatissez bien sur le crâne. Il ne faut pas qu'il y ait de bosse, il ne faut pas qu'il y ait de nœud, il ne faut pas qu'il y ait de cheveux en mêlée. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme sur l'image, il faut vraiment que ce soit bien plat sur le crâne et vous ramenez tout vers l'avant. Au choix, soit sur le devant tout en haut du front, soit vraiment sur le sommet du crâne. Moi je préconise le sommet du crâne. Ensuite, on utilise soit le chouchou, soit le créaclipse, je crois que c'est ça. Donc moi j'ai tenté le créaclipse, je me suis dit bon on va voir. Et si vous faites comme moi, mettez bien votre créaclipse sur la tête, sur le crâne, à l'horizontale et vraiment à la base. Vous voyez que moi je galère parce que au lieu que ce soit bien fermé, qui me touche magnifique. Mais voilà, au lieu que mon créaclipse soit bien fermé, il est très ouvert sur le centre. Voilà, j'ai vraiment galéré à le mettre, j'ai voulu vraiment essayer. Mais si vous n'en avez pas, vraiment c'est pas grave. D'ailleurs, après avoir galéré, j'ai laissé tomber et j'ai repris mon chouchou habituel. Voilà, c'est une valeur sûre. Donc vous voyez, je le mets vraiment au-dessus du crâne. J'aurais pu le mettre même plus en avant. Mais vraiment, le chouchou, il n'y a que ça. Voilà, donc le chouchou est en place, les cheveux sont bien aplatis sur le crâne. Ça, c'est vraiment essentiel aussi pour la suite des événements. Vous prenez vos ciseaux et votre brosse et c'est parti, on va couper. Donc la brosse, c'est juste pour démêler encore un petit peu. Maintenant, il va falloir déterminer les longueurs de cheveux à couper. Et pour ça, vous allez pousser votre chouchou à l'extrémité de votre mèche. Et ce qu'il restera, vous allez devoir la couper. Alors, je vous conseille d'y aller mollo, commencer par des petites pointes. Et puis au fur et à mesure, vous reprenez votre chouchou, vous le replacez et vous recoupez. Personnellement, je vous déconseille de couper les cheveux à ras, comme je vous ai montré. Plutôt les couper comme je vous montre là justement en vidéo. Ça évite de casser en fait les cheveux, enfin ça évite de les abîmer. Voilà, c'est un conseil de coiffeur, c'est vraiment pas de moi, je ne suis pas professionnelle. Je vous le dirai plus tard dans la vidéo, vous verrez. Mais voilà, ne pas les couper à ras, ça les abîme vraiment. Donc moi maintenant, ça fait des années que je les coupe comme ça et ça marche très très bien. Donc comme je vous disais, coupez vraiment des petites pointes au début. Et puis après, vous voyez si la longueur vous convient ou pas. Et vous recommencez l'opération. Une fois qu'on a terminé cette étape, on vérifie la longueur de ses cheveux. Pour vraiment voir si on va couper plus ou si on reste vraiment comme ça. Donc il y a plusieurs facteurs déterminants. Déjà, il faut se démêler les cheveux pour les rendre bien lisses, bien tombants. Pour voir justement leur tomber de la coupe, si ça convient ou non. Un petit coup de brosse, c'est pas négligeable justement. Et déterminer l'emplacement de la raie. Moi j'ai choisi sur le côté gauche, mais ça peut être au milieu, ça peut être à droite, à gauche. Bon bref, peu importe, ça on s'en fiche. Moi personnellement, j'étais pas satisfaite, donc je m'y suis reprise à plusieurs fois hors caméra. Ce qui donnera le résultat que vous verrez vraiment à la fin de la vidéo. Mais vous voyez, là il y a des longueurs qui ne vont pas du tout. Donc j'ai séché. Et puis là, il y a eu déjà un deuxième passage de ciseaux. Mais maintenant, on va passer justement aux pointes. Vraiment, parce que voilà, ça n'allait pas du tout. Donc j'essaye justement avec le Crea Clips. Donc le Crea Clips, vous séparez vos cheveux en deux à partir de l'emplacement de la raie. Et vous attrapez une mèche d'un côté. Et si la longueur convient, vous attrapez une mèche de l'autre côté. Moi, visiblement, je risque de me faire mal, ça convient pas du tout. Donc pas de problème, pas de panique. Vous prenez les chouchous qu'on a utilisés tout à l'heure. Et vous faites l'opération. Donc deux couettes, une de chaque côté. Et on va vraiment s'attaquer aux pointes, mais toujours pareil, vraiment très délicatement. Et vous voyez, je laisse passer mes cheveux sur les oreilles. Il ne faut pas les passer de derrière. Il faut vraiment les passer de dessus. Voilà. Là, on y est. On essaye d'avoir la même longueur. Et attention, attention, on y va vraiment délicatement. Parce que là, ils sont déjà très courts pour moi. Mais bon, même s'ils étaient longs, on y va délicatement. Et on coupe toujours. Non, voilà. Comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Je m'auto-félicite. Donc on coupe toujours de cette façon pour ne pas abîmer les cheveux. Parce que moi, déjà, en plus, ils sont décolorés. Alors si je les découpe n'importe comment, ça ne va pas le faire. Et on y va très délicatement. On découpe, on découpe, on découpe. Voilà. Et ça va faire un petit dégradé en plus. Et on fait, bien sûr, exactement pareil de l'autre côté. Parce que sinon, ça n'arrive à rien. Et ça va contrebalancer. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la mèche. La mèche de devant, bien sûr. Et là, encore plus de prudence. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut y aller vraiment très doucement. À cette étape-là, on peut dire qu'on a fini la coupe. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas le résultat. S'il y a besoin d'y avoir une deuxième découpe ou non. Voici une photo qui était la veille de la découpe. La veille de cette vidéo, justement. On voit que les cheveux descendent bien jusqu'aux épaules. Mais vraiment, je ne pouvais pas faire grand-chose avec. Et voici une photo après la découpe définitive. Donc après les découpes faites hors caméra. Alors, on voit bien que j'ai voulu creuser, justement, la coupe au niveau du cou. Pour avoir des petites mèches qui rebiquent. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Et je n'étais pas satisfaite lors de la dernière prise de vue de la vidéo, comme vous l'avez vu. Donc je m'y suis reprise. Et pour ça, j'ai pris un pinceau et j'ai tiré un trait d'une oreille à l'autre. Et tous les cheveux qui étaient sur l'avant, je les ai attachés comme tout à l'heure. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, sur le front. Et j'ai fait ma découpe exactement de la même façon. Ce qui a amplifié un effilé. Et voilà pour le tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Donc dans cette petite coiffure, vous pouvez également faire rebiquer les mèches qui sont en dessous. Les faire rebiquer vers l'extérieur. Et au contraire, les mèches qui sont au-dessus et plus courtes. Les faire bomber pour avoir un dégradé à l'arachel, justement. On est un petit peu dans le même délire. Mais bon, je ne suis pas professionnelle. D'ailleurs, oui, je ne voulais pas préciser. Je ne suis pas du tout professionnelle. Je suis juste moi. Voilà. Nana Alex et qui se coiffe toute seule. Et puis, si je rate, je rate. Mais voilà. En attendant, je vous ai donné quelques ficelles dont je me sers depuis des années. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, si ça a pu vous rendre au service. Écoutez, j'en suis très contente. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez tenté de faire ou pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous laisse checker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !